c'est à vous en direct jusqu'à 21h avec aurélie pierre patrick mohamed lorrain et michael furgnon notre chef cette semaine chef du restaurant de l'hôtel lisse martagon stat court chevel et qu'est ce qu'on mange souvent à la montagne du beaufort mais là c'est du beaufort d'été que vous cuisinez pour nous le beaufort il est là si on peut le montrer par la vue aérienne non hop bon il est là le beaufort est ce qu'on le voit avec un lit de vin jaune de vin jaune exactement vous allez le servir accompagné d'une sauce au vin jaune jaune c'est ça qui est là voilà merci pour la vue aérienne claque j'aime bien faire ça et on va l'accompagner de noix de noix il va falloir les casser et bien figurez vous je suis ravi de casser des noix ce soir comment on fait michael c'est ça c'est pulvérisé ah oui mais j'aurai pulvérisé les noix alors maintenant mais là c'est compliqué mais il nous reste un peu noir quand même il reste un peu noir je les ai fait trop fort en fait faut casser plus délicatement exactement montrez moi comment on fait ça vous gardez ah oui là c'est fait comme un bas oui et oui et voilà et là c'est magnifiquement fait merci beaucoup cher michael pardon d'avoir pulvérisé un peu fort les noix ce soir et merci pour le dîner à tout à l'heure merci à vous pour le dîner de c'est à vous il est grand il est athlétique il est d'un calme olympien toutes circonstances une tranquillité à toute épreuve une classe naturelle et un charisme incontestable alors je ne parle pas de michel cimes qui je le sais m'écoutent attentivement en ce moment mais de la légende du ballon rond qui est actuellement à ses côtés en coulisses champion du monde de foot avec le brésil en 94 est le meilleur joueur de l'histoire du paris saint germain où il est arrivé alors qu'il avait 28 ans avant d'y devenir très vite capitaine rail et de soulever pour son équipe la coupe des coupes en 1996 les champs elysées aux couleurs du psg des dizaines de milliers de personnes sont venus en fin d'après midi faire un triomphe aux vainqueurs de la coupe des coupes une immense fête populaire succédant aux honneurs officiels les joueurs parisiens avaient été reçus vers 16 heures à l'elysée la liesse devrait se poursuivre tout à l'heure au parc des princes pour célébrer comme il se doit le premier sacre européen du club parisien rail est un parisien il est devenu un titi parisien depuis qu'il s'est installé en france depuis deux ans métro vélo étude à science po sans oublier le foot ambassadeur et actionnaire du paris fc club qu'il entend bien faire monter en première division il est ce soir notre invité aux côtés d'un gars dans ses petits souliers michel fan absolue de rail est ce que vous confirmez cher bertrand je confirme et je voulais lui faire plaisir on a dit les fans de rail je voulais lui offrir l'autobiographie de faudel on m'a dit pas du tout rien à voir mais je n'y connais pas grand chose au foot en revanche en légende oui rail la légende est votre invité aux côtés de michel simesse tout de suite c'est à vous messieurs merci monsieur salut michel je tremble depuis que je suis dans la loge avec rai michel vous nous parlez d'addiction au sucre dont il s'agit de se libérer dans un doc qui sera diffusé ce soir sur france 5 en revanche addiction à rail ça vous pourrez jamais vous en défaire addiction à rail addiction au psg mais surtout à l'époque où raille dans les années 90 jouait joué au psg c'était les plus belles périodes du psg et c'est la seule fois je crois où on a dépassé la coupe de france et qu'on a effectivement gagné la coupe des coupes des coupes une coupe qui n'existe plus la coupe des vainqueurs de coupes c'est dommage parce qu'on aura attention il ya un patron oui pierre qui vous a fait venir au paris saint-germain c'était vraiment avec avec deniseau tous les deux avec michel deniseau il ya évidemment cette coupe des coupes on va parler du fc dont vous êtes aujourd'hui l'ambassadeur mais évidemment il ya cette coupe des coupes magnifique on en a revu les images vous avez été vraiment ovationné sur les champs-élysées mais votre plus beau souvenir en tout cas le plus émouvant lorsque vous avez versé des larmes c'était le lors de votre dernier match au paris saint-germain souligner le 98 quel jour sachez plus le jour contre monaco c'était ça plus c'est mais c'est un 3 jours on regarde vos larmes rai le parc était brésilien hier soir pour les adieux du numéro 10 du psg depuis cinq ans sous aviera de olivera plus connu sous le nom de rail celui qui a remporté sous le maillot du psg un titre de champion notamment une coupe d'europe des coupes peut rentrer avec fierté à sao paolo et remercier encore ses admirateurs c'est un grand souvenir pierre ah oui c'est un grand souvenir vous savez quatre ans rail a signé on avait fait un dîner avec andré rousselet qui était le président du du canal plus et rousselet a dit je connais pas bien le foot vous avez signé pour deux ou trois ans qu'est ce qui fait calculer le nombre de d'années et rail a répondu on a discuté avec ma femme je pense que pour les enfants trois ans ça permet de bien connaître la culture française on s'est dit on est au niveau ça vous a marqué cet hommage des supporters du paris saint-germain parce qu'il en disait long sur ce lien qui vous unit à la france vous qui avez désormais la nationalité française et avait été décoré chevalier de la légion d'honneur c'est une grande fierté donc en fait c'est un moment qui a marqué une époque c'est cinq ans on peut dire une époque parce que oui ça a marqué le l'histoire de foot en france à paris et je crois que bon je suis très fier qu'ils soient qui ont dépassé le foot le terrain aujourd'hui comme je suis ambassadeur de paris fc quand j'ai paris fc c'est pas par hasard c'est parce que c'est un projet un beau projet à paris à paris et qui c'est ça fait partie de mon coeur toujours donc c'est ces moments les armes c'était légitime c'est un moment qui peut pas parfois je rigole parce que j'ai rencontré déjà je crois qu'il plus de 50 personnes qui ont dit qu'ils étaient au parc à ce moment là tout le monde était au parc il a vraiment vécu ce moment il avait l'impression d'avoir assisté à des moments qui marquent une vie mais qui marque aussi cinq ans cinq ans c'est un séjour qui est présenté capitaine d'un club le club qui est devenu qui est devenu un club un des plus grands clubs du monde du monde quand vous êtes arrivé en france en 1993 à l'époque votre transfert se chiffre en francs et pas en euros et vous ne parliez que portugais au tout début raï sousa vera de olivera a découvert ce matin ses futurs partenaires dont valdo et ricardo son entraîneur arthur george et les installations du camp des loges avant de passer la traditionnelle visite médicale la star brésilienne qui a déjà retrouvé ses inconditionnels supporters semble ravie de ce premier contact sportif avec le paris saint germain mon arrivée s'est très bien passé j'ai été bien reçu par les dirigeants du club ils m'ont mis le plus à l'aise possible et j'adore la france j'adore votre pays et je suis venu ici à plusieurs reprises j'ai envie de vivre en france en plus de la motivation que j'ai vraiment à jouer au paris saint germain plus besoin de vous traduire maintenant vous parlez parfaitement le français ce qui est dingue c'est que juste après votre arrivée vous vous êtes inscrit non vous n'avez pas pris des cours de français avec un coach privé non vous êtes allés à la sorbonne il n'y avait pas des émeutes à la bibliothèque au restaurant non mais ça a beaucoup changé le foot en france a beaucoup sa bouquin j'ai à paris surtout moi j'allais non seulement j'allais au cours à la sorbonne la civilisation co des français civilisation civilisation française donc je voulais vraiment mais immersion dans la culture française non seulement moi mon but c'était cinq ans donc avait un contrat de trois ans mais j'avais déjà le but de prolonger pour un corps à deux ans c'est que c'était fait cinq ans et pour mes enfants pour moi pour la famille mais non seulement je fais je prenais ces cours là mais j'allais au métro je prenais le rr à à croissy sur scène à côté et je ne peux pas pas faire j'ai partait de l'entraînement après l'entraînement il ya ma femme qui m'a mené ma femme à l'époque m'amener un sandwich moi je connais à croissy sur scène j'ai partait il ya une anecdote intéressante moi aujourd'hui on pouvait pas faire ça et il ya quelqu'un qui était à côté qui me regardait pendant les 20 minutes de l'erreur et à la fin on a dit vous avez pas de voiture oui et depuis 20 ans j'ai toujours pas de voiture et oui vous prenez sur le métro vous étudiez à voilà des cours de civilisation française aussi de chile la sorbonne vous avez repris les études en france parce que vous n'aviez pas pu étudier au brésil exact oui oui pendant moi au début quand j'ai commencé un botafogo de riberon polito c'est pas botafogo de rios il ya deux boîtes à fogo et moi j'ai mon premier cours universitaire c'était l'histoire et après je sais pas si j'étais pas sûr qu'il a bien marché dans le foot j'ai donc j'ai à côté je faisais la éducation physique parce que c'était déjà dans l'espoir mais j'ai toujours adoré les sciences humaines donc la philosophie c'est quelque chose bon d'ailleurs j'ai mon grand frère s'appelle socrates donc mon père je crois qu'il a mis les noms les prêts les trois premiers frères s'appelle socrates sostenent ils sont forts donc c'est déjà c'était quelqu'un qui a un frère qui s'appelle socrates n'est pas pour ne pas passer à côté au moins essayer de comprendre un peu un peu plus de la philosophie du monde et de la vie grand joueur de foot socrates oui bah oui c'est une autre légende du football ce grand frère hélas décédé en en 2011 on le voit ici avec son ses cheveux frisés ça et sa barbe immense joueur mais aussi immense par son engagement politique et l'influence qu'il a pu avoir sur son pays à la fois joueurs de foot médecins philosophes on va le voir ici dans cette séquence se préparer au mondial 86 au mexique falcon et socrates font l'objet des soins les plus attentifs de la part de l'entraîneur gilbert totim qui mise essentiellement sur la musculation et l'assouplissement des joueurs donc il faut bien le dire huit ont bien dépassé à la trentaine ce qui nécessite de leur part encore plus d'efforts deux clubs forment le sature de la sélection le football club de sao paulo avec sept sélectionnés dont falcao et le flamengo de rio avec quatre joueurs dans zico et socrates ce dernier âgé de 32 ans est particulièrement surveillé car ce choix est quelque peu critiqué malgré la puissance de ses tirs l'indolence apparente du docteur socrates qui de son propre aveu boit et fume pour mieux réfléchir doit y être pour quelque chose socrates qui sur ce mondial 86 ira jusqu'en quart de finale contre la france dans un match que beaucoup considèrent comme le plus beau ou l'un des plus beaux de de l'histoire de la coupe d'une est exprès des montres et cette qu'elle qu'elle était votre relation avec socrates est ce que c'était un modèle absolu à vos yeux un modèle absolu il était mon grand fer bien sûr et quand j'avais 11 ans 12 ans il après quand j'ai commencé à jouer le foot il était déjà une super histoire et c'était le moment là la fin de la dictature jeu au brésil une dictature très violente qui a assassiné beaucoup de monde et lui il était le leader il ya créé un mouvement dans son club qui s'appelle colin chasse c'est la démocratie colin chenna donc et le brésil le pays vivait une démocratie très très violente il lui il a créé une démocratie dans un club que tout le monde avait une voix tout le monde devait entendre et c'était un mouvement qui a en fait donc c'était déjà une génération qui connaissait pas la démocratie dont moi moi je suis né en 65 et 64 et a commencé la dictature pendant 20 ans donc il ya toute une génération qui a connu le mot démocratie à cause de socrates évidemment ce match france brésil c'est un grand souvenir pour nous c'est un traumatisme pour les brésiliens parce que vous perdez contre la france au tir au but et c'est socrates qui manque le premier devant joël batts et zico a perdu un pénalty a raté un pénalty pendant pendant le pendant le match mais c'était un super super match c'est un très beau match comme c'est moi un super match on a des très beaux souvenirs d'ailleurs 82 déjà je crois que les deux des plus les meilleures équipes en contre 22 c'était la france et le brésil la france le brésil perd contre l'italie la france contre l'alémane et là en 86 on s'y croise et c'était deux équipes originaires qui ont fait un match des rêves et et zico qui était un partout platini qui marque j'ai rappel j'imagine un petit frère qui regarde le tueur but s'il voit son grand frère mon père regardait même pas il exercer la médecine il était pédiatre non 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 il est après il a toujours voulu il a fini sont déjà sans ne sais pas comment je sais pas qu'on me les fait il a fini son université mais c'était une des plus difficiles université au brésil des médecines ont joué en foot donc à 24 ans il est il a son diplôme il à côté il était déjà dans la liste de l'équipe nationale du brésil comme on l'a fait six ans de médecine donc c'était un génie mais jamais exercé après mais après il ya il est revenu aux études mais comme il y avait une vie tellement déjà et il pensait revenir mais quand il a essayé il est un leader politique qui avait une vie déjà tellement que j'étais ouais plein d'énergie et d2 il pouvait pas revenir en tant que mais ça peut être la médecine ont fait que ça on n'en fait pas mais oui un mot sur le fc paris mc l'ambition c'est qu'il ya un deuxième grand club à paris vous trouvez ça complètement aberrant qui est qu'un seul club au plus haut niveau pour la capitale c'est vrai que c'est aberrant contre jeudi qui est quand je arrivais à paris en 93 le paillet paris saint germain c'était pas encore un grand club on commençait c'était un souper et stratégie de ne monter pas un groupe qui connaissait il y avait une belle vision donc même paris bon que c'était la capitale de la france qui avait pas une équipe un niveau plus haut niveau européen il a c'est la même chose on est en retard parce que les grandes villes en europe il y a deux trois cinq six six clubs en première division et ici aujourd'hui c'est devenu un pays de foot qui a gagné deux fois la coupe du monde qui a une ville qui vivent beaucoup plus le foot et qui mérite avoir un deuxième club paris et un club qui a des valeurs quand je choisis souvent on me demande pourquoi le paris et c'est pourquoi pas le paris saint germain oui parce que j'ai touché pendant deux ans ces clubs là il ya des vraies valeurs là on lance une super opération qui va pour la forme et révolutionner le foot et donc quand j'ai vu déjà ils ont fait un bon boulot sportif mais y aller les filles qui sont déjà en ligue des champions la parité donc c'est le seul club au monde qui a les mêmes conditions de travail entre les filles et les gars sont pas encore le salaire on n'a pas arrivé là mais peut-être bientôt c'est l'objectif on espère et mais les mêmes conditions de travail ont vécu beaucoup le seul ça va être un des premiers clubs en france avoir une sonne de formation féminine c'est un club qui ont vécu aussi dans le indique foot donc il ya un côté social la formation le côté éducationale donc c'est des choses qui ont montré chez donc c'est le projet quand j'ai choisi le paris fc c'est pas le projet pour les valeurs et tout ce qui le et c'est un défi un challenge et tout ce qu'on peut faire encore pour un deuxième club de paris et imaginer des places gratuites poursuivre jusqu'à la fin de la saison les matchs des équipes au moins jusqu'au moins jusqu'à la fin des équipes masculines et féminines c'est une façon de renouer avec le côté populaire du foot michel ça doit vous plaire parce que vous vous étiez après à tous les mensonges et toutes les usurpations pour assister aux matchs du paris saint-germain de presse c'est vrai ça j'ai fait une fausse carte de presse oui absolument j'étais j'étais jeune j'avais moi le premier match du psg que je vois c'est pg valenciennes pour la montée en première division c'était en 1974 j'avais 17 ans j'avais pas d'argent je me suis inscrit dans un club photo on m'a remis une petite carte baril bleu blanc rouge avec ma photo marqué de sur la carte il est marqué merci de laisser travailler ce professionnel de la photographie et au parc des princes c'était pas comme aujourd'hui vous pouvez pas même porte de cinq loups ils vous demandent vos papiers là je rentrais dans le parc en prenant les places les moins chères de 2 de virages et je passais avec mon appareil photo en bandoulière est vrai un vrai culot je faisais comme ça les mecs me laissaient passer jusqu'à la tribune de presse je voyais tous mes matchs comme ça dans la tribune de presse aujourd'hui je vous êtes en prison au bout de deux secondes si vous faites ça oui à ne pas refaire moi j'ai reçu le lendemain de le premier match qu'on fait cette opération est gratuit quelqu'un qui s'occupe d'un projet d'association des réfugiés et des grâces à vous les réfugiés ont pu voir la première fois dans la vie un match au des foot voilà ça améliore quand même rail pas c'est ça en ce moment les dernières ou pas terribles c'est pas terrible mais les dernières quatre quatre matchs on a gagné trois et on a fait un match nous ça commence à commencer les énergies quand on quand on met des opérations comme ça il ya des énergies des gens qui viennent pour ça aide aussi le côté sportif faut retourner sur le terrain mais il ya les filles sont ligues champions oui pour jouer c'est le premier match des ligues champions des filles de paris fc et oui et on leur souhaite le meilleur on vous attend voilà si c'est pas trop tard trop tôt je veux dire je viendrai les soutenir vous êtes un bel ambassadeur pas que le du fc paris ou du paris fc mais du foot en général et du brésil et de la france merci rai vous restez avec nous pour l'oeil du président le 18 octobre dernier au festival lumière puis festival de cinéma à lyon thierry frémaux a lu une sélection de textes choisis écrit par michel ciment au cours de ses 60 ans de carrière michel a eu droit à une standing ovation qu'il a semblé trouver excessive il avait 85 ans il s'est éteint hier ce pilier de la critique était l'âme du magazine positif autant prendre position fortement consacré trente pages à un film que l'on aime cinq lignes un film que l'on n'aime pas ou cinq pages si le film a besoin d'être vraiment démoli avec des détails des arguments je crois qu'il est absolument nécessaire effectivement de réveiller les gens quand nous consacrions il ya dix ans un numéro à antonioni avant qu'il ait fait la ventura c'est à dire que alors que antonini était un cinéaste très peu connu en même en italie et bien consacrer 45 pages antonioni c'était considéré comme une chose tout à fait aberrante alors qu'on parlait d'autres metteurs en scène que je ne citerai pas et maintenant ce numéro qui au début ne s'est pas vendu maintenant est introuvable et complètement épuisé parce qu'il est devenu finalement un numéro très important sur antonioni la culture de michel ciment j'allais dire si messe était une merveille sans limites bien au delà du cinéma il était d'une curiosité infinie et d'une intégrité totale c'était aussi un grand intervieweur sergio leone on vous a surnommé en france le roi du western spaghettis vous savez qu'en france terme est un peu péjoratif ça vous choque pas non parce qu'il n'a dit in italie c'est un terme très intéressant respectueux surtout je sais pas qu'est ce qu'il veut dire je comprends pas il m'amuse seulement ne pensez vous pas que le suspense est lié au fond à l'idée même de cinéma le suspense est une c'est une dilatation du temps quelquefois les gens croient que c'est une scène fort alors qu'en réalité non c'est ce qui précède la scène fort pour vous les âmes fétiche et surtout une musique peut-être fétiche c'est important moi je pense qu'avec la musique on donne beaucoup plus l'impression de parler et des choses sérieuses avec le dialogue même le livre qu'il a publié sur son ami Stanley Kubrick est une référence absolue dans le monde entier quand on voit un film comme 2001 l'odyssée de l'espace il ya une grande jouissance intellectuelle à se dire que ce film a été admiré par des philosophes par des agriculteurs par des mineurs de fonds par des adolescents par des vieillards etc c'est à dire que il ya une sorte d'entente de toutes les classes sociales de tous les niveaux d'éducation de tous les âges pour admirer un film aussi expérimental et aussi grandiose que 2001 l'odyssée de l'espace et je pense que c'est ce qu'il ya de plus de plus réconfortant dans le cinéma le festival de cannes l'avait primé en 94 et ce matin thierry frémaux disait à myrtille serre qu'une vie consacrée aussi magistralement à la critique du cinéma fait partie de l'histoire du cinéma michel simon était enseignant et il a toujours dit d'ailleurs que son le fait d'avoir eu un salaire d'enseignant fait qu'il n'avait pas besoin de la critique pour vivre donc qu'il était libre et recevoir ce prix maurice bessy d'un côté recevoir le prix bernard charder le résume assez bien et c'est ça n'était que la récompense d'une activité absolument inlassable à canon vous voyez partout pour voir les films pour en parler il ne ratait ça pour rien au monde il ne sait jamais 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 fatigué de voir les films michel simon avait 85 ans il aura eu une vie de passion et de transmission c'est important des hommes comme lui alors respect merci beaucoup pierre pour cet hommage et effectivement michel simon était impressionnant ces critiques merci beaucoup pierre de lui avoir rendu ce soir hommage se libérer du sucre c'est le thème de l'émission de ce soir michel du magazine prenez soin de vous mais c'est tellement plus facile à dire qu'à faire surtout quand le sucre se trouve partout surtout là on s'y attend le moins je vous propose un jeu très très simple vous allez séparer ce qui d'après vous contient du sucre et ce qui n'en contient pas alors sucre il ya ça et ça et ça je crois un peu dans les carottes voilà je peux compléter c'est ça toute la difficulté c'est de savoir où est le sucre oui alors je tout de suite dire aux téléspectateurs qui se disent je suis fou de sucre je ne vais pas regarder l'émission parce que je vais culpabiliser alors pas du tout parce que le sucre plaisir doit rester doit rester si vous aimez faire un petit gâteau l'après midi ou manger quelque chose de sucré après le dîner il n'y a pas de souci ce qu'on dénonce ici c'est la stratégie des industriels qui vous mettent du sucre partout pour par exemple dans les carottes sucrées ou dans que vous achetez toutes faites pour masquer l'acidité pour masquer l'âme le goût amer avec le goût pour masquer les additifs et parce que c'est un exhausteur de goût et c'est là où il faut chasser le sucre parce que ce qu'on demande ce qu'on on parle beaucoup dans l'émission de du foie gras alors ça va être les fêtes là le foie gras on va y venir mais c'est le sucre aujourd'hui tel qu'il est consommé c'est un vrai poison c'est ça vous tue vos artères ça vous tue vos yeux ça vous transforme en diabétique et ça fusille vos votre foie dont on a parlé donc il faut faire attention et tous les produits là cette cette dame là qui qui participe à l'émission effectivement lui a fait ses courses habituelles on lui a dit montrez nous ce que vous avez de produits sucrés en ami d'autre côté tout était plein de sucre tout et quel est le conseil vous avez une astuce pour débusquer le sucre sur les étiquettes de ces produits transformés par l'industrie alors on sait tous que il faudrait théoriquement regarder ce qu'il ya dans le sur les étiquettes avant d'acheter alors c'est vrai qu'elle nutris corps qui est plutôt bien de ce côté là mais le problème c'est que et on le montre dans l'émission il ya des dizaines de noms qui se termine par aux ou par d'autres suffixes qui désigne un sucre parce qu'on va pas mettre sucre uniquement donc il faut regarder les étiquettes et puis dès qu'il ya beaucoup de sucre en général c'est on le dit aussi c'est c'est dans l'ordre décroissant les les composants de ce qui constitue le donc surtout les premiers plus c'est haut le sucre il y en a moins il faut acheter il faut acheter six à sept morceaux de sucre par jour c'est la quantité de sucre ajouté qu'un adulte ne devrait pas dépasser pour rester en bonne santé ça c'est l'om s qui dit ça sauf que ça va très vite vous prenez un soda une bouteille de une canette de soda vous avez entre cinq et sept morceaux de sucre dedans donc un seul vous avez déjà vous avez déjà vu ce qui ce qu'il vous fallait dans la journée moi je vais vous dire depuis que j'ai depuis que j'ai tourné cette émission qui sera diffusée ce soir j'ai pris conscience de beaucoup de choses et j'adore le sucre j'ai moi j'ai besoin d'un petit goût sucré en fin de repas que je continue d'avoir mais quand je prends un café le matin au lieu de prendre un gros morceau de sucre je le coupe en deux au lieu de prendre dans mon dans un yaourt ou un produit laitier du sucre en poudre je prends du sirop d'agave voilà il faut juste prendre conscience des stratégies comme tout ce qu'on peut faire pour réduire ce taux de sucre que que vous consommez non seulement le sucre est partout non seulement c'est très très bon c'est mon point de vue mais en plus il est particulièrement addictif pour cette émission vous avez suivi patricia jeune retraitée de 61 ans est complètement accro au sucre dans ce supermarché un seul rayon trouve grâce à ses yeux c'est failli louper si bonbon à moi et vous font un paquet là c'est dix minutes à plus et puis les guimauves ça ça fond alors évidemment si c'est au chocolat c'est encore mieux ça fond dans la bouche là c'est vraiment une sensation j'ai pas je me dis que si j'ai ça à la maison je 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 manquerai de rien que je si j'ai un moment de stress je vais pouvoir le gérer avec ça et je peux même enfin tremble et qu'être vraiment en manque j'ai peur en fait si j'ai pas ma dose je me sens pas bien ma dose les ours sanguimauve d'où tout autre chose descendu en dix minutes c'est une drogue comme il sait alors il ya eu des études qui ont montré que si vous proposez de la cocaïne à des souris et qui à côté vous leur proposer du sucre elles vont finir au bout d'un certain temps à aller vers le sucre plus que vers la cocaïne alors bien évidemment c'est pas une drogue aussi dure que c'est parfois on est en descente enfin on sent qu'on est on est là je me sens on s'en fait une fois ma dose quoi parce que vous aimez le sucre s'il ya une appétence pour le sucre et encore une fois on ne va pas culpabiliser les gens qui adorent le sucre il fait moi encore une fois quand on a besoin de on a envie une petite un petit morceau de chocolat le soir il n'y a rien de dramatique sauf que patricia elle elle était complètement dépendante quand vous mangez en dix minutes un paquet entier de petits nounours au chocolat c'est qu'il ya un vrai problème et quand vous verrez l'émission elle était quasiment dépressive si elle avait pas son sucre ses enfants étaient inquiets pour elle en sort comment eh ben on en sort parce que nous alors le but de l'émission d'en prenez soin de vous c'est toujours d'accompagner trois témoins et des accompagnés de les coacher etc donc il faut se déshabituer du sucre et puis pour éviter que le sucre ne fasse des dégâts notamment dans le foie il faut l'activité physique et faire du sport alors je prends plus ma casquette d'ambassadeur santé de paris de 24 mai mais l'activité physique voilà vous bougez l'activité physique va permettre d'éliminer ce sucre et de le faire consommer par les cellules musculaires quand dans votre émission il ya un boulanger qui dit qu'il a besoin de booster et qu'il va se prendre un petit sucre l'après-midi pour un coup d'énergie c'est pas aussi simple que ça non et c'est alors ça vous le donne le coup d'énergie en fait qu'est ce qui se passe vous êtes fatigué vous avez un taux de sucre dans le sang qui est trop faible trop bas vous sentez vous en la toussue les crises d'hypoglycémie où on n'est pas on n'est pas bien vous prenez du sucre quel qu'il soit il va y avoir un shoot et une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang sauf que votre organisme il ya trop de sucre dans le sang je balance de l'insuline qui est là pour ça l'insuline arrive elle prend le sucre elle le planque dans les cellules et donc vous avez de nouveau une hypoglycémie vous êtes passé par un moment où le sucre était élevé et où ça vous a bien booster mais tout de suite après vous replongez parce que l'insuline a joué son rôle donc c'est un faux ami ah il vous avez utilisé ce faux ami de temps en temps du sucre pour vous donner un petit coup d'énergie quand j'étais jeune je prenais beaucoup après des mois en aujourd'hui je prends le café sont sans le sucre mais j'avais la chance d'être un athlète un athlète donc je crois qu'ils consommer le sucre ça aide beaucoup mais je crois qu'il moi je suis quelqu'un qui est un activiste aussi pour la pour la santé pour le sport avec d'autres d'autres athlètes on a une association qui s'appelle l'athlète pour le brésil et qui est qui parle beaucoup de car il est un partenariat avec à la unesco qui parle beaucoup de des résultats de l'actualité physique pour la santé et je crois que c'est important de savoir ce genre d'informations vous nous alertez sur la maladie du foie gras c'est vrai qu'on connaît le diabète l'hypertension mais il ya aussi la maladie du foie gras de quoi s'agit-il on voit c'est très simple c'est un foie normal qui à force alors quand vous mangez beaucoup de sucre ça se transforme en graisse qui va aller dans le foie le foie il va commencer à devenir un peu un peu gras et progressivement il va il va les cellules vont se transformer en ce qu'on appelle la stéatose et c'est la nage la nouvelle maladie dont on parle beaucoup et le foie va perdre ses fonctions parce qu'il va devenir trop gras et après ça va se transformer en cirrhose si je vous parle de cirrhose aujourd'hui vous dites il ya que les alcooliques qui sont cirrhotiques maintenant la cirrhose elle vient aussi de la consommation de sucre et de cette fameuse nage première étape réversible et c'est le cas d'une de nos témoins qui qui va avoir un foie qui au départ est déjà pas terrible mais qui grâce au coaching à l'alimentation et au sport va avoir un foie qui va redevenir normal donc c'est réversible c'est très important de savoir étape suivante savoir qu'on l'a oui ça il faut faire des symptômes non il n'y a pas aucun symptôme il faut vers des analyses de sang où le médecin va demander un bilan biologique avec des éléments hépatiques donc cirrhose et après la cirrhose et le cancer donc ça veut dire que vous pouvez avoir des cancers du foie parce que vous avez consommé trop de sucre trop de sucre et trop de mauvais sucre encore une fois le plaisir vous le gardez on sait combien de français ça concerne cette maladie du foie gras et si c'est une maladie qui va se développer avec des habitudes alors d'abord c'est difficile parce qu'il ya tous les stades donc il ya les français qui ont un petit stade de début ceux qui en sont en cirrhose aussi ceux qui qui sont à un stade plus loin et bien sûr que ça va se développer bien sûr que ça va se développer on on estime je crois que 70% des français seront en surpoids en 2050 ça veut dire 70% en surpoids j'ai pas dit obèse en surpoids donc ça veut dire que plus vous grossissez plus vous consommez de sucre plus vous devenez diabétique et plus vous allez avoir des problèmes de des conséquences dans votre vie et de plus en plus de personnes on voit de plus en plus d'articles qui font le lien entre le stress et l'anxiété et la consommation de sucre comme un comportement boulimique dépresseurs et il sert qu'il y a aussi une nécessité d'avoir un accompagnement psychologique souvent sur certaines personnes quand vous avez quelqu'un comme patricia il fait il faut il faut l'accompagner psychologiquement parce que si vous lui demandez d'arrêter le sucre comme ça brutalement elle va faire une dépression donc oui si vous sentez que vous êtes tellement dépendant du sucre et que c'est pour vous un doudou parce que c'est le cas de patricia c'est son doudou à ce moment là il vaut mieux non seulement avoir un diététicien ou une nutritionniste pour vous accompagner et retrouver un équilibre alimentaire mais aussi un accompagnement psychologique parce qu'il va falloir compenser ce doudou par autre chose on se méfie trop souvent du gras et pas assez du sucre parce que quand on veut faire un régime on perd du poids on nous dit surtout d'arrêter le gras en fait le sucre le le sucre c'est je crois avec le sel le pire ennemi qu'on peut qu'on peut avoir dans d'autres dans notre alimentation et là le lobby le lobby de l'alimentation l'a bien compris parce que plus ça va plus on vous rajoute du sucre et plus vous en demandez plus votre cerveau en réclame et plus votre corps en réclame donc il faut vraiment voilà le sucre le gras alors il y en a qui disent que le gras c'est pas si mauvais que ça le problème de l'alimentation c'est qu'il faut être raisonnable et équilibré voilà je bouffe du gras moi j'adore ça j'adore manger de la charcuterie j'adore manger du gras j'adore je mets je mets un peu de pain sous le beurre tellement j'en prends mais c'est pas grave je dépense en même temps je fais du sport donc j'élimine tout ce qui peut y avoir en excès et puis le lendemain je fais un petit peu attention et du beurre sous la confiture prenez soin de vous se libérer du sucre c'est tout de suite après la fin de c'est à vous à 21h05 sur france 5 une info en plus de laurent sénéchal à vous soumettre cher michel il n'y a pas de jingle on a supprimé les jingles comme on supprime le sucre il n'y a pas de problème vous avez parlé tout à l'heure des souris à propos du sucre et de la cocaïne moi je voudrais vous parler de singes en l'occurrence des singes fluorescents parce que des chercheurs chinois sont parvenus à créer un animal chimérique on appelle ça comme ça ça fait un peu froid dans le dos surtout quand on voit les images voyez des singes la peau verdat le bout des doigts qui brille dans la nuit fluorescents et c'est une prouesse qui a été réalisée en injectant des cellules souches génétiquement modifiées dans un embryon de singe écoutez claire rougeul directrice de recherche au cnr s pardon et épigénétique que cette expérience a montré grâce à ces cellules fluorescentes c'est qu'effectivement certains en bon certains singes ont pu naître et été composé en partie et en partie non négligeable de cellules vertes donc de cellules qui avaient été manipulées in vitro voilà donc ça marche mais ça sert à quoi me direz vous et bien à l'avenir plutôt que d'injecter des bêtes cellules fluorescentes on pourra carrément faire pousser des organes humains dans des animaux explication cette fois pierre savathier chercheur inserm à l'institut cellules souches et cerveau de bronx grâce à des mutations particulières dans l'adn de l'animal et de l'embryon on empêche la formation d'un organe par exemple pancréas et ensuite on injecte les cellules souches pluripotentes humaines et ces cellules souches pluripotentes humaines vont être capables de fabriquer au sein de l'animal l'organe qui normalement qui manque on sait qu'il ya une pénurie d'organes extrêmement importante et donc on peut imaginer que ce sera une source d'organes qui sera qu'il ya un jour se révélera décisive et l'un des animaux candidats à qui on pourrait dire ne produit pas un pancréas fait un pancréas humain ce serait par exemple le cochon qui est très proche de l'homme de l'homme on a besoin de ce type de alors c'est je me mets à la place des gens qui disent pourquoi on fait souffrir ces animaux etc c'est vrai que si on peut faire autrement ce serait mieux mais les cellules souches est essentiel dans l'avenir de la médecine et probablement de l'espèce humaine ce sont des cellules qui sont capables de former n'importe quel organe à partir du moment où vous les orienter en fait c'est des cellules embryonnaire c'est les cellules qu'on avait quand on était sous forme d'un oeuf et ces cellules là en fonction des messages chimiques elles vont recevoir vont s'orienter vers des cellules du cerveau vers cellules du foie du pancréas et aujourd'hui on a réussi à retrouver ces cellules souches même chez l'adulte dans la circulation et dans la peau donc à partir de ces cellules souches on se dit peut-être qu'on va pouvoir en en prenant quelques unes et si on a le message chimique les orienter vers l'organe qui est défaillant chez vous donc c'est l'avenir est extraordinaire dans le domaine des cellules souches ça prend du temps que puis on sera peut-être tous morts quand quand ce sera cliniquement possible c'est vrai que c'est les rangs de fluorescent vous dites à quoi ça sert mais effectivement ce qu'a dit la chercheuse est vrai c'est à dire que ça nous a permis enfin ça a permis aux chercheurs de voir où ces cellules étaient allées et de voir que le singe a été formé à partir de ces cellules souches c'est un marqueur plus que l'idée de le mettre dans une boîte de nuit ça sert à rien de faire un singe fluorescent en soi en soi non merci pour des explications je vais vous inviter à passer à ta messieurs on va écouter le nom il ya que du et on sera ravi d'accueillir l'un des meilleurs clarinettistes au monde mais tout de suite là c'est les rados auteurs stéphane de grotte et gilles gaston greffus ou mon téléphone est en panne du coup je les balancés quoi ça m'a énervé ça m'a rendu dingue vous l'avez jeté je l'ai jeté avec tous vos contacts dedans oui mais c'est sur les nuages la cloud sur le club vous êtes bilingue ou non mais ça m'a rendu dingue quoi je suis là et ça marche pas ça vous arrive vous qui marche pas ça rend fou là vous dites du coup vous êtes inquiet ça vous est déjà arrivé vous d'être le pouvoir de téléphone vous m'avez posé la question il ya trois secondes mais vous n'avez pas répondu si si il m'a dit quoi je sais pas si je vous ai répondu je crois pas ça vous est déjà arrivé de vous promener trois jours sans votre portable de manière volontaire non une journée non une heure non d'accord je peux pas faire ça je suis complètement esclave de cet engin pourquoi vous le faites pas réparer votre portable que je vais vous dire pourquoi mais c'est une question que je viens de vous poser parce que ça m'a rendu tellement dingue calmez vous je l'ai jeté en me disant c'est insupportable de se mettre dans des états pareils à cause d'un portable je ne veux plus de portable c'est qui a inventé le téléphone edison c'est pas grumbel peut-être et qui l'a rendu populaire je n'en sais rien il ya un nom qui a lancé le smartphone c'est steve jobs vous ressemblez un peu à steve jobs vous savez comment il vivait de steve jobs il habitait dans une petite ville de province américaine palo alto non je ne sais pas où et non parce que je n'ai pas contre vous il vivait à palo alto peut-être mais c'est sa petite taille on arrivait chez lui pardon c'est une information que je vous donne mais vous voulez pas l'apprendre qu'il habitait à palo alto oui peut-être non je suis pas sûr en fait tout d'un coup vous me faites douter mais tout ce que je sais c'est que sa maison était tout à fait simple petite porte en bois comme les petites celles-là oui les petites maisons américaines de province faites moi je pars j'étais petite porte qu'on ouvrait comme ça avec la petite allée qui était là puis pouf il y avait la petite maison et il habitait un petit intérieur très simple très très simple après il avait un grand bateau qui était comment ah bah il était comme ça le bateau était plus grand je file pas de me rappeler rail michel bienvenue à la table de c'est à vous autour du play imaginé par michael furion chef du restaurant de l'hôtel lys marta gonsta courchevel c'est un beau fort d'été accompagné de noix et de sauce au vin jaune et ravi d'accueillir autour de notre table un virtuose de la clarinette ambassadeur partout dans le monde de ce qu'on appelle l'école française des instruments avant bonsoir cher pierre génisson merci de votre présence à l'occasion de votre dixième album consacré à mozart ça s'appelle mozart 1791 mozart qui avait une passion pour la clarinette ceci explique cela on reparle de mozart dans un instant mais si on est tout à fait honnête c'est pas grâce à mozart vous vous êtes mis à la clarinette mais à cause de votre soeur florence qui étudiaient le piano et vos parents vous ont dit écoutes tu choisis un instrument mais tout sauf le piano à cause ou grâce en fait oui en fait la musique est en fait une histoire de famille chez moi depuis quatre générations mon arrière grand père était déjà carinettiste et puis j'avais une soeur pianiste déjà une grande soeur brillante soeur pianiste et évidemment mes parents ne voulaient pas que les deux pianistes à la maison qu'on se qu'on se batte tout simplement sur les histoires d'instruments donc du coup il a fallu que je choisisse un autre instrument alors on m'a proposé le pied on m'a proposé l'orgue bon c'était pas pour moi on m'a proposé le violon mais il faut dix ans avant d'arriver à faire un son correct donc c'était pas pour moi non pas on n'y arrive jamais voilà et puis en fait on m'a proposé cet instrument cet instrument qui paraissait sympathique généreux oui et ça correspond à votre personnalité et puis surtout la clarinette c'est l'instrument qui interprète le chat dans pierre et le loup donc forcément ça vous a inspiré et vous nous jouez un extrait de pierre et le loup je reprends la frise chronologique il ya florence puis prokofiev puis mozart dont vous faites donc la connaissance à 9 ans notamment le concerto pour clarinette vous dites que c'est votre meilleur ami depuis vos débuts c'est un morceau qui vous a accompagné durant toutes vos études et qu'on retrouve forcément sur l'album on écoute on en parle juste après comment expliquez vous la passion que mozart avait pour la clarinette en particulier à la fin de sa vie alors en fait à chaque fois il faut ce qu'il faut savoir c'est qu'un compositeur il écrit toujours pour une muse pour un instrumentiste qui lui donne envie qui donne l'amour de l'instrument et mozart il était franc-maçon comme beaucoup de gens savent et il avait dans sa loge un frère de loge qui s'appelait anton stadeleur qui était un immense soliste un immense carinettiste qui faisait lui même ses instruments d'ailleurs c'est un instrument qui est juste ici que je jouerai l'occasion vous montrer ça c'était l'instrument que anton stadeleur jouer et qui a inspiré mozart pour composer d'abord un quintet puis en 1791 l'année de sa mort le concerto pour clarinette voilà donc ça c'est vraiment l'instrument qui a qui a donné envie et donc pour vous répondre en fait ce qui la chose qui était qui était là la plus belle en fait c'était la rencontre en fait entre le soliste et l'instrumentiste dans le disque on trouve donc ce concerto pour clarinette combien l'entend désertir et des derniers opéras la clémence de titus et cosy fan tout est la dernière pièce inachevée de mozart qu'on a entendu à votre arrivée c'est le lac la crimsa du régime mais sur les pièces d'opéra c'est des oeuvres qui ont été arrangé absolument par bruno fontaine voilà c'est ça mon ami de toujours avec qui j'ai fait de nombreux disques avant et en fait bruno et bruno et moi nous avons travaillé en étroite collaboration pour faire de la clarinette la voix de mozart et d'ailleurs c'est en quelque sorte l'instrument un peu testamentaire de mozart il va laisser ses dernières pièces dans le lacrimosa la clarinette a une place vraiment prépondérante et dans le concerto c'est la dernière pièce concertante que mozart a écrit et aussi dans les derniers opéras la clarinette a une place hallucinante voilà donc c'est c'est vraiment l'instrument qui fait le lien entre la fin de vie mozart et son testament et quel est l'apport de des instruments anciens ou de danse des clarinettes dans l'époque de mozart alors moi j'ai souhaité dans ce dans ce disque faire le lien justement entre le testament ce que ce qu'a laissé mozart et puis donc à la postérité et puis ce que les générations futures en ont fait donc pour cela j'ai sauté m'associer en fait à un orchestre baroque concerto köln qui joue sur instruments d'époque les instruments que mozart a connu qui joue avec un diapason un tout petit peu plus bas que ce qu'on se fait aujourd'hui et pour jouer pour pouvoir jouer avec eux en fait j'ai fait faire des instruments spécifiques par buffet crampons avec qui je me suis je me suis j'ai beaucoup travaillé pour faire des instruments modernes à 430 voilà donc pour un peu donner le meilleur des deux mondes ce qui a connu mozart ce qui lui a donné envie d'écrire avec toutes les qualités techniques d'aujourd'hui et vous avez accepté de nous jouer un extrait du fameux concerto pour clarinette de mozart notamment le troisième mouvement un extrait du rondo oui ... Pierre Génison, Mozart 1791, j'ai un exemplaire de l'album, de votre dixième album, le deuxième consacré à Mozart pour Ray et Michel, et je précise que vous serez en tournée dans toute la France, dont le mercredi 6 décembre au Théâtre des Champs-Elysées. À Paris, on doit conclure l'émission comme tous les soirs avec les actualités d'Anne Bertrand pour rendre à l'heure pour l'émission de Michel. J'espère bien. Voilà. Voilà. Sinon, comme le principal est intéressé, est exceptionnellement avec nous, ça peut mal se passer pour moi, donc les actualités de Bertrand sans attendre. C'est de la faute de Michel, Pierre. C'est pas la mienne. Tant pis pour moi. C'est déjà assez, Michel. Bonsoir. Nous sommes le 14 novembre. Voici ce que vous ne verrez pas dans l'ABC ce soir. Les lettres au Père Noël ont bien changé. C'est vrai qu'on a des lettres où ils vont dire « Wesh, ma gueule ! » ou « lol ! » « Wesh, ma gueule ! » le poème d'Anne Hidalgo avec le Dicot d'Ériman est… Le 4 février, c'est vous qui déciderez. Si vous voulez plus ou moins de SUV. Le son est saturé. Le nouveau volcan qu'on appellera donc le nouveau volcan. Le volcan Fagradalschiatch. Fagradalschial. Le Fagradalschval. Le cheval, le cheval, le cheval, c'est génial. Et Elisabeth Borne qui a bien changé. Sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Wow ! Vous imaginez, déjà, il y a un truc qui ne plaît pas à grand monde à annoncer. Et en plus, j'ai envoyé Franck Riester pour l'annoncer. Franck Riester, c'est comme si demain, on a envoyé Lorrain Sénéchal présenter l'ABC. Double peine. Le 49.3, 17ème du nom. On ne l'a pas diffusé en entier car on commence à le connaître par cœur. Les députés aussi, visiblement. Je vais vous donner lecture de la lettre suivante de Madame la Première Ministre. Bah oui, pour le prochain député, seulement aussi sur le fondement, tout le monde aura compris le message. À la une de ce mardi, la visite d'Emmanuel Macron à Blandec dans le Pas-de-Calais, à la rencontre des sinistrés, un président compatissant qui a très bien bossé l'empathie. Et puis, il le tient bien. Merci d'être passés au nom de M. Macron à Blandec dans le Pas-de-Calais. Merci de toute cœur avec vous. Une fois de plus, on pense très fort aux personnes touchées par ces crues. Mais il y a pire les conditions de travail des envoyés spéciaux de BFM Grand Lille. C'est vraiment pas évident. Non, écoutez ce témoignage poignant. Malheureusement, Clément, il pleut déjà ici à Saint-Venant. Il pleut et selon les périodes, c'est même des averses qui tombent sur nous, ce qui nous oblige à nous abriter entre les directs avec Livia. Vous imaginez, ils sont obligés de s'abriter entre les Dupèches car il pleut. On pense à vous, Clément et Livia. BFM Grand Lille qui était en édition spéciale à l'occasion de l'avenue du Président avec déploiement de gros moyens, non pas une, mais deux perches pour capter toutes les conversations secrètes d'Emmanuel Macron. Le souci, c'est qu'ils ont joué les deux pistes-son en même temps. Résultat ? Avec ça, nous avons représenté le monde agricole qui a souffert énormément. Aussi bien au niveau de l'eau d'eau marroie, au niveau de la production à l'huile. J'ai interrogé pas mal de personnes en ce moment. C'est pas hyper clair, alors leçon c'était pas ça, mais je dois reconnaître que sur l'image, là, oui, si, là, ils étaient vraiment au cœur de l'action. Et ils ont été les premiers étonnés. Attendez, mais on est trop bien placés, là, on est trop proche du Président, on va tenter un truc. Non, mais là, même de dos. Non, allez, laissez-moi deux, trois secondes. Ça nous ressemble pas d'être aussi près. Voilà, là au moins, on est sûr de rien voir. Et j'en reviens à cette perche, parce que c'est bien d'être équipé, moins de la poser près de ce qui semble être une gouttière, car au final, on dirait simplement que le premier son est parti faire le pipi. Ah oui, c'est le vrai son Patrick. Il manque le zip qui n'existe pas. Une visite présidentielle qui s'est achevée par des annonces. Vous en parliez tout à l'heure, et une fois de plus, le Président tenait à tout chapeauter. Et est-ce qu'on peut pas faire un truc où tout le monde est soulevé ? C'est pas idiot, cette affaire. Alors, ça vous complique pas la vie. En attendant, il a donc imité Chirac. Et en revanche, la cote du charisme du maire de Saint-Omer est en chute. Ils sont présents. Pardon ? Mais il y a monsieur le maire de Saint-Omer. Donc c'est bon. Il ne manque plus que l'eau. Il est là depuis le début. Autant pour moi. En bref, du foot avant d'affronter Gibraltar hier, c'était jour de conf pour Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus. Oui, mais également CPE des journalistes. Quel temps. Prendre des notes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est la mémoire. Donc on va commencer. Défaillant de tout sélectif. Et dans tout ce marasement, nous avons trouvé les seules personnes sur qui l'actu glisse. Ce sont les joueurs des Bleus. Je suis tranquille. Ça va bien, je l'attends. Ça va ? Ça va ? Ça va, tranquillement ? Ça va. Tranquille ? Tranquille ? Ça va 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 ? Tranquille ? Cool. Tranquille. Ils sont tous tranquilles et à la pointe de la mode. Ça a encore beaucoup parlé chiffon à Clairefontaine. Comment ça va ? Bien ? C'est beau comme un gagnant tout neuf. Ils sortent du lit ou quoi ? Non. Alors, qu'est-ce qu'ils ont bien pu dire à Jules Koundé, si l'autre sortait du lit ? Ah, tu prépares le remake de Matrix. Merci. On referme ses actualités avec le retour du bruiteur officiel de Roland-Garros. Faute 15-1. Et vous savez ce que le retour de ce monsieur signifie ? Eh bien, qu'on ressort le pop-com. Oh non, Patrick, t'as tout mangé. On a passé la journée. Il faut dire qu'il s'est connecté sur le live YouTube dès 9h pour suivre le nouvel épisode de notre télé-réalité préférée. Le Conseil de Paris qui, une fois n'est pas coutume, est sponsorisé. Tahiti, Tahiti, Tahiti douche. Le petit cube exprès pour se laver sous la douche. Un jour, j'irai à Tahiti, c'est la vie de mon vie en vie. Un jour, j'irai à Tahiti, c'est la vie de mon vie en vie. Je donne rendez-vous pour une grande baignade collective. J'y prendrai part avec beaucoup de bonheur. Alors attention, elle parle de la Seine. Donc ce que je propose, c'est qu'elle plonge en premier. On voit ce qui se passe au niveau de l'épiderme et on décide si on saute ou pas. Ensuite, Anne Hidalgo, au cœur de la polémique après son voyage à Tahiti, elle savait ce qu'elle faisait en allant au Conseil aujourd'hui. Sans prendre plein la tronche, c'est ce qui l'attendait. Elle voulait gagner du temps pour retarder ce moment-là. Et il est des séances de Conseil de Paris où devoir rendre hommage aux personnes disparues, c'est quand même bien pratique. Je vous invite à vous lever. Nous avons appris avec tristesse la disparition. Je vous demande de vous lever puisque nous rendons également hommage à notre collègue. Nous avons également appris avec beaucoup de tristesse la disparition le 15 septembre dernier. Je vous demande de vous lever également pour rendre hommage à notre ancienne collègue. Ce qui fait au moins 4 minutes de silence sans entendre Rachida Dati, ce qui est toujours ça de gagné pour Anne Hidalgo. Deuxième technique, quand un retard d'atterre arrive, s'arrêter de parler, la fusiller du regard et ne reprendre la parole qu'une fois qu'elle s'est assise. Plus d'un millier. Plus d'un millier. Mais malgré toutes ces astuces, après deux heures de séance, la mère de Paris était déjà claquose. Je vous propose deux minutes de pause technique et nous reprenons ensuite. Elle n'en pouvait plus alors que le moment qu'elle redoutait ne s'était pas encore produit. Mais il a fini par arriver. Vous avez convoqué la presse pour qu'il y ait un show. Voilà, vous êtes messieurs, mesdames, les journalistes convoqués au Dati Show. Depuis ce matin, le Dati Show, le Dati Show. Le Dati Show que Rachida a préparé depuis des jours. Votre désinvolture. Mépris total, désinvolture totale, désinvolture. Comme toujours, enfermée dans le déni. Vos notes de frais opaques, dont on sait maintenant qu'elles financent votre garde-robe. Et les voyages injustifiés. Votre voyage à Libye, à Tahiti. Vous avez bénéficié d'un hélicoptère. Je vous remercie. Mais à l'hôtel de ville, Anne n'a pas voulu se laisser faire par Rachida. Elle a donc tenu à répliquer. Si vous trouvez trace d'un hélicoptère, prévenez-moi, parce que je n'en ai pas vu trace. Et ce n'était que le début des hostilités. Les électeurs tranchent. En l'occurrence, ça fait quand même depuis 20 ans qu'ils tranchent en dehors de ce que vous leur proposez. Mais le pire était à venir. Mais madame Dati, prenez enfin votre carte à renaissance. Au moins, ça sera clair. Je vous remercie. Un clash qui a troublé Anne. Nous allons, mes chers collègues, à présent, passer aux voeux, aux voix, enfin aux votes, pardon. Voilà. Les mots d'Anne Hidalgo. Sortiront-ils dans l'ordre ? L'ambiance reviendra-t-elle enfin à l'hôtel entre Anne et Rachida ? Vous le saurez demain en regardant l'ABC. L'info continue demain. Bonne soirée. Bravo Bertrand. Merci beaucoup. Tout de suite sur France 5. Prenez soin de vous pour se libérer du sucre avec Michel Cimex. Merci beaucoup Pierre. Merci. D'avoir accepté notre invitation. Merci Raï. Voilà, vive le FC Paris qui joue demain en Ligue des Champions pour les filles. Si vous voulez bien vous tourner vers Benjamin pour saluer nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis tout de suite. Michel Cimex qui est là et qui, dans une seconde, sera ailleurs. C'est incroyable. Incroyable. Je fonce vers le direct. Merci beaucoup. C'est la magie de la télé. A demain 19h. Ciao. Ciao.